J'aime la chasse, l'émission, l'émission qui défend la chasse et la ruralité. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai le plaisir ce soir d'être accompagné de notre rédacteur en chef, Denis Plat. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Mélie. Nous avons également le plaisir de recevoir ce soir M. Antoine Hermann, directeur de la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon. Bonsoir, M. Hermann. Bonsoir, Amélie. Bonsoir, Denis. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités de la chasse et de la ruralité. Nous reviendrons sur une vaste opération de contrôle des battus menées dans le lot dimanche dernier. Nous parlerons d'un reportage France 5 sur la viande de gibier. Nous nous intéresserons à Shanna Rice, ancienne végétarienne qui, pour une viande éthique, a choisi la chasse. Nous parlerons de deux jeunes entrepreneurs qui ont lancé une société de transformation de Venaison. Nous reviendrons sur Ponce Corfe, le zoo de Hugo Clément et de Rewild en cessation de paiement. Nous verrons que pour France Info, les chasseurs posent des pièges contre les cyclistes. Retour en images, samedi dernier, J'aime la chasse était en forêt de Compiègne, aux côtés des veneurs. Denis nous dira ce qu'il a pu lire dans les médias cette semaine. Notre dossier de la semaine sera consacré à la sécurité à la chasse, avec le directeur de la Fédération départementale des chasseurs du Rhône, M. Herman. Pour notre dossier équipement, Denis a eu l'occasion d'interviewer Eric Menz de la société Vitex pour parler de la gamme de produits qu'il fabrique et distribue pour l'aménagement des territoires. Nous sommes ensemble pendant une heure, c'est parti ! Denis, tu voulais démarrer ces actualités par une vaste opération de contrôle de battu qui a été menée dans le Lot dimanche dernier. Oui, oui, actualité toute fraîche et toute récente. Dernier week-end de la saison dans le Lot, une vaste opération de contrôle des chasses en battu a été menée dans le département à la demande du procureur, M. Allemain Drousse. 30 gendarmes, excusez du peu, 5 gardes de l'OFB, on appelle ça des gardes de l'environnement maintenant, donc dans un secteur d'un certain nombre de petites localités du coin, l'Albinque, Cressac, Saint-Géry, Carberetz, Moncuc, que des noms qui sont bons le sud-ouest. Voilà, 30 gendarmes, 5 gardes de l'environnement pour... Combien de chasseurs ? Un certain nombre, j'imagine, mais pour, ce qui est important, zéro infraction constatée. Bon, je suis ravi que les chasseurs du Lot soient irréprochables, et c'est le cas d'ailleurs dans 99,99% des cas. Mais voilà, il faut savoir quand même que cette opération fait suite aux déclarations fracassantes de M. le procureur Allemain Drousse, qui, après la mort extrêmement triste et malheureuse de Morgan Keene, dans le Lot justement, avait déclaré qu'à partir de maintenant, sa politique en matière de chasse serait la tolérance zéro. Il avait rajouté « Je ne veux pas faire de généralité, mais à plusieurs reprises, les forces de gendarmerie m'ont rapporté tout au long de l'année des comportements dangereux ». Bon, enfin, le fait d'un comportement dangereux, peut-être, mais si ça ne débouche sur aucun incident ou accident, voilà. Et puis, vous savez, ce genre de phrase qui « Je ne veux pas, mais... » Ça me fait penser « Je ne suis pas raciste, mais je ne veux pas faire de généralité, mais j'en fais quand même, M. le procureur, en accusant les chasseurs de comportements dangereux ». Il a rajouté ensuite, dans la fin d'une de ses interviews qu'il avait donnée à la presse locale, « Il faut que nous ayons dans la procédure un compte-rendu du comportement de la personne lorsqu'elle est interpellée et comment elle réagit au contrôle ». C'est assez extraordinaire. Là, on n'est pas loin du délit de sale gueule. Évidemment, quand on est contrôlé, on n'est pas toujours ravi. « Si le fait de faire la grimace risque de nous amener devant les tribunaux, je ne demande sur quel article de loi il va pouvoir justifier cela ». Et enfin, il dit, un peu plus loin, « Il faut également vérifier les carnets de battus, les instructions données, analyser la responsabilité des chats de ligne, des piqueurs, des directeurs de battus, et nous monterons en grade en fonction des responsabilités ». J'ai l'impression que ça s'apparente plus à une chasse aux sorcières qu'à une véritable politique, je dirais classique, de respect de la loi. « Punissez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », disait Simon de Montfort. Il disait « Tuez-les tous ». Mais comme on n'est pas loin du pays cathare, je me suis permis de déformer un peu cette phrase célèbre de Simon de Montfort. J'aimerais dire à M. le procureur de Cahors que soit il est en retard d'un train, soit il ne connaît pas les chiffres. En 20 ans, les accidents ont diminué de 41%. Nous en parlerons avec M. Hermann dans notre dossier consacré à la sécurité. Les accidents mortels de 71%. Que maintenant, une formation décennale à la sécurité vient d'être rajoutée par un décret, donc par la loi, voilà, je suis assez surpris d'un tel acharnement que j'attends d'un procureur qui ne cède pas à l'émotion. Or, la mort extrêmement horrible et triste de Morgan Keen est une chose, mais il ne faut pas que l'émotion suscitée par cette mort atteigne aussi des postes à responsabilité comme celui d'un procureur. Par contre, j'aimerais qu'un tel déploiement, un tel zèle et un tel déploiement de force et d'effectifs soient mis en œuvre pour traquer et interpeller, arrêter les gens qui sabotent, qui incendient, qui commettent ces actes de vandalisme, qui insultent, qui menacent de mort les chasseurs. La chasse subit ça maintenant depuis trop longtemps, sans qu'aucun de ces voyous, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, n'ait été interpellé. J'en reviens toujours au cas d'Alexis Barbier, qui sur une émission d'une grande chaîne de télé publique était filmé en train de saboter le bien d'autrui dans des propriétés privées, en l'occurrence des miradors à la tronçonneuse, et ainsi de suite. Je ne sache pas qu'Alexis Barbier fasse l'objet d'une procédure et ait été arrêté pour les actes illégaux qu'il a commis en direct devant des caméras de télévision. Donc c'est un peu agaçant. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que cette vaste opération de contrôle, et ça c'est le point positif de l'affaire, n'a conduit à aucun relevé d'infraction. C'est le cas pratiquement partout, M. Hermann. Oui, effectivement. On peut déjà se féliciter qu'aucune infraction n'a été relevée. Et dans la plupart du temps, je vais en témoigner sur mon département, dans le Rhône et la métropole de Lyon, on a régulièrement des opérations de contrôle organisées conjointement avec l'Office français de la biodiversité et les forces de gendarmerie, où à la fois les infractions routières peuvent être relevées, également celles en lien avec les infractions liées à la chasse, et elles n'accouchent d'aucune infraction la plupart du temps. Donc le chasseur est plutôt discipliné. On ne peut que les encourager à l'être et se féliciter de ce comportement. Mais bien sûr, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Et ça ne fera jamais la une de la presse mainstream parisienne qui préfère, évidemment, mettre en exergue et mettre le projecteur sur des actes ô combien condamnables, comme cette affaire du sanglier domestique qui date de 2019, mais dont la vidéo vient de sortir. Mais on en reparlera. La semaine dernière. Voilà. Puisque nous parlons de chasse, il est à mon avis intéressant de parler de gibier. Et oui, et tu voulais revenir sur un reportage de France 5 qui a été diffusé dernièrement. Oui, le 28 février, donc le dernier jour du mois de février, France 5 a décidé de terminer le mois avec un reportage somme toute assez intéressant et presque acceptable pour un chasseur qui s'appelle « Le gibier sort du bois ». Donc première partie du reportage, on montre l'intérêt, d'abord l'attrait des Français pour cette viande. ils s'en consomment 15 000 tonnes en France chaque année, ce qui pourrait être plus. Oui, bien sûr. Mais malheureusement, en France, il n'y a pas vraiment de filière de venaison sauvage, j'entends, qui ait été développée. Ça faisait partie des chantiers que devait lancer la FNC. Voilà, c'est probablement quelque chose qui prend du temps, on va dire. Mais donc la première partie du reportage était assez intéressante parce que ça montrait que les Français aiment cette viande qui n'est plus traditionnellement, traditionnellement attachés aux fêtes. C'est le cuisseau de sangliers, aux airelles, et ainsi de suite. Non, on montre que... Et le reportage montrait bien que cette viande peut tout à fait être cuisinée comme du bœuf, du veau ou du poulet ou quoi que ce soit. Et que c'est une manière de déguster une viande. Le reportage montrait ensuite les qualités gustatives, mais aussi sanitaires, enfin je dirais nutritionnelles de cette viande, car elle est moins grasse, beaucoup moins grasse que la viande d'élevage. Elle est plus saine. Elle est plus saine. Et puis, on ne peut pas faire un circuit plus court que cela. On n'arrête pas de nous parler des circuits courts pour éviter un bilan carbone désastreux de notre alimentation. Il n'y a pas de circuit plus court que le chevreuil que nous avons tiré le dimanche et que nous dégustons le mercredi suivant. Ou la bécasse tirée au coin d'un bois et que nous dégustons le soir même en ayant le souvenir de ce beau moment et de ce beau coup de fusil. Donc ça, c'était très intéressant. Je fais le lien aussi avec ce dont nous avions parlé la semaine dernière, du gibier dans les cantines scolaires en Alsace. Dans le Rhin, oui. Rappelez-vous, la collectivité européenne d'Alsace qui lance une opération d'introduction de gibier dans les cantines des collèges. Ça avait déclenché évidemment un tollé chez les antichasses. Ça avait été considéré comme du prosélytisme. Voilà. Il y a un sondage intéressant. On le voit à l'image. On voit le résultat de ce sondage à l'image. Dans l'Ouest-France, approuvez-vous ou non la présence de gibier dans les cantines ? Et le résultat, c'est que 82% des sondés dans l'Ouest de la France, là où est diffusé l'Ouest-France, étaient tout à fait favorables à l'introduction de gibier dans les cantines. On est loin des 97% de Français opposés à la chasse. Mais ces sondages truqués des animalistes et des antichasses, nous les connaissons. Pour en venir au reportage de France 5, qui partait si bien, mais se termina si mal. En effet, quand on a abordé le sujet du petit gibier d'élevage, au lieu d'aller voir un élevage ou des élevages et d'interviewer les propriétaires de ces élevages, France 5 a donné la parole, devinez à qui ? A Muriel Arnal, la présidente de One Voice. Alors One Voice, on ne présente plus cette organisation anti-chasse, anti-corrida, anti-élevage, enfin bon, anti-tout. Et évidemment, ça a été un tir de barrage contre le gibier d'élevage, avec des images tournées, on ne sait où et on ne sait quand, d'un élevage a priori pas terrible en effet, mais est-ce que les conditions météo lors du tournage n'ont pas été choisies exprès pour que ça donne un effet ? Des images tronquées, comme celles qu'avait fait Rigaud avec L214, dans un élevage de l'Ouest, Jibaud-Vendée, où il avait tronqué complètement, puisqu'il ne montrait que les cages d'accouplement. Et prétendait que les faisants passaient deux ans de leur vie dans une cage, alors qu'en fait, ils y passaient à tout casser une petite semaine. Donc voilà, il est dommage que ce reportage ait été gâché par ça. Et puis, à mon avis, il est dommage que le syndicat des éleveurs de gibier, de chasse, n'ait pas décidé de prendre la parole. Laisser la parole libre à nos opposants est dommage. Il faut occuper le terrain de la communication. Je ne sais pas, voilà, c'est bien dommage. Je me permets simplement de compléter sur l'aspect gastronomique. Bon, il y a des choses qui sont faites, malgré tout, à la fois au niveau national, notamment sur les campagnes de communication. C'est un volet qu'on a peu développé jusque-là, le patrimoine gastronomique que l'on peut avoir autour du gibier. Donc c'est un levier de communication, un levier de mise en valeur de notre activité. Et puis, il y a aussi des choses qui sont faites localement, à l'échelle départementale. Nous, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis notamment l'association Auvergne-Rhône-Alpes-Gourmand, il y a des filières qui tentent de se structurer. Et derrière, effectivement, les notions de mise à disposition d'une viande locale, bio, dans un circuit court, est plutôt tendance, plutôt porteur. Et on est bien placé, nous, à Lyon, avec la capitale de la gastronomie, pour essayer d'œuvrer dans ce sens-là. Donc c'est des travaux, effectivement, en cours, qui peuvent prendre parfois un petit peu d'inertie. Malgré tout, c'est un levier sur lequel le monde de la chasse travaille. Bien sûr. De plus en plus de fédérations, départementales ou régionales, travaillent sur ce dossier-là, à la Seine-et-Marne, par exemple, et d'autres. Et vous avez raison de parler de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que le président Wauquiez a quand même débloqué quelques fonds pour aider à la mise en place de cette filière Venaison-Gibier. Voilà. Et on le remercie, d'ailleurs. Denis, tu voulais continuer ces actualités avec une ancienne végétarienne qui a passé son permis de chasse afin de consommer une viande un peu plus éthique. Oui. Alors on va parler de Shanna Reis, une Allemande. Je pense que si vous la croisez un jour, en ville ou dans la campagne, vous n'imagineriez jamais que cette jeune femme, charmante aux deux morts, ait chasseresse. Dreadlocks, piercing, tatouages, pas du tout l'image traditionnelle du chasseur. Eh bien, cette jeune femme, qui est d'ailleurs viticultrice en Allemagne, a été végétarienne pendant dix ans. Et puis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, elle a décidé de passer son permis de chasse, de reconsommer de la viande, mais uniquement le produit de sa chasse. Moi, j'aime bien cette démarche-là. C'est assez sympa. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en Allemagne. Alors il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont moins de chasseurs qu'en France. Ils sont à peu près 390 000 ou 400 000, contre 1 million, 30 000, 50 000 en France. Mais le nombre de permis de chasse augmente en Allemagne. Alors il y a des écoles de chasse, c'est un petit peu différent, organisé différemment que chez nous. Mais le nombre de chasseurs augmente en Allemagne. Et le nombre de ces chasseurs-là, un peu atypique, on va dire, est lui aussi en augmentation. Moi, c'est un phénomène que je trouve extrêmement sympathique, parce que justement, ce sont des jeunes éloignés, qui ne sont pas issus d'une filière, je dirais, il y a la filière gibier, il y a la filière chasseur. Dans des familles, on est chasseur de père en fils, en petit-fils, et ainsi de suite. Là, non, ce sont des gens qui débarquent dans le milieu de la chasse, ex nihilo, et qui amènent un peu de sang neuf, une vision neuve. Et souvent, ils sont issus de ce genre de milieu, je dirais, un petit peu annexe ou pas tout à fait dans la norme. Et ils amènent un regard un peu différent, très soucieux d'éthique. Ce ne sont pas des gens qu'on va aller voir à la chasse dans des enclos, par exemple. Ils veulent chasser et consommer du gibier sauvage, réellement sauvage. Moi, je trouve que le phénomène mérite d'être noté. Je ne sais pas si à la Fédération départementale du Rhône, vous voyez ce genre de candidat au permis, et si ça commence à pointer en France et dans le Rhône ? Alors, on n'a peu d'indicateurs. Alors, ceci étant, tous les futurs chasseurs passent entre nos mains pour être formés à l'examen du permis de chasser. Parmi tous les profils que l'on voit passer, on en a certains, singuliers, en recherche d'authenticité, d'un loisir local. Alors, est-ce que l'effet du confinement et la recherche de développer une activité de plein air à proximité de chez soi va encore favoriser ou faire émerger ce phénomène-là ? Mais on arrive à le palper, quand même, dès à présent. On sait qu'on a une gamme de motivations très large. On est vraiment sur un loisir cosmopolite avec un profil très, très, très large. On aurait du mal à définir le candidat type du permis de chasser, excepté, effectivement, ce que vous avez avancé, Denis, le chasseur de père en fils ou de neveu en oncle, etc., qui ressort quand même dans notre contingent de candidats au permis de chasser. Mais on a cette diversité et ces nouveaux courants de pensée qui sont, à mon sens, une richesse. Non, je pense que ça apporte réellement quelque chose à la chasse. D'abord, ça va apporter un œil neuf et des idées neuves. Et puis, ça va faire vaciller quelques certitudes que certains pouvaient avoir. et il est bon de se sentir parfois un peu en danger pour reconsidérer le monde dans lequel on est. Je crois que ce n'est pas plus mal. Alors, je disais que c'est un phénomène qui n'est pas présent et visible qu'en Allemagne. Moi, je suis depuis maintenant un certain nombre d'années un collectif américain qui s'appelle Modern Huntsman qui édite de manière, enfin, deux fois par an, un superbe magazine. Ils ont regroupé des grands photographes, des grands écrivains, tous intéressés par la nature, l'outdoor, comme on dit là-bas, pour donner une meilleure image de la chasse. On voit ici à l'écran quelques couvertures de leur magazine. Je ne saurais trop engager les chasseurs français qui parlent anglais et qui le lisent et le comprennent à s'abonner à ce magazine qui est un peu cher. Chaque numéro coûte 35 dollars. Allez, 28 euros, on va dire. Mais franchement, les photos sont grandioses. Les textes sont extrêmement intéressants. Et justement, c'est ce mode de chasse. C'est je pars seul pendant 15 jours avec mon sac à dos, mon arc, et je vais chasser à l'arc. Alors, la dinde, le cerf de Virginie ou autre. Je pars avec mon fusil, je me fais mon campement, mon feu de camp, je mange le produit de ma chasse. Je vais... Bon, voilà, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, le magazine est franchement superbe. Voilà, voilà. À lire. Ah oui, tout à fait. On va rester dans la consommation de Jibi avec toi, Denis, puisque tu as eu l'occasion d'interviewer deux jeunes entrepreneurs lyonnais. Oui, une rencontre assez sympathique. Fin de partie de chasse dans les monts du Lyonnais. Tout le monde amène de quoi grignoter, c'est très sympa. Et puis, je tombe sur des saucissons, des filets de sangliers séchés, légèrement poivrés, délicieux. Je leur demande naïvement où ils achètent ça, que j'y aille aussi. Et là, ils me regardent avec des grands yeux, mais en me disant, mais c'est nous. C'est nous qui fabriquons cela. Et donc, ce sont deux jeunes entrepreneurs qui ont lancé une société de transformation de Venaison que du grand gibier, serre, chevre et sanglier. Et ils travaillent avec des laboratoires locaux, un à Brindard, un dans un autre endroit dont je ne me rappelle plus de nom. Donc, on a dégusté la chose. Leur société s'appelle Venandi. Ils ont démarré en septembre dernier. Donc, vous voyez, c'est extrêmement récent. C'est excellent. Ce n'est que du produit sauvage. C'est transformé localement. C'est remarquable. Et comme nous étions à 10 minutes de Brindard, ils m'ont emmené dans un de leurs laboratoires où ils font les terrines. Les saucissons et les viandes séchées sont faites dans l'autre. Et je vous propose de regarder quelques extraits de ce reportage. La chasse permet souvent des rencontres sympathiques. Lors d'une partie de chasse dans les monts du Lyonnais, j'ai rencontré deux jeunes entrepreneurs. Ils ont fondé Venandi, une entreprise de transformation de viande de gibier. Après la dégustation, nous avons pu visiter un de leurs ateliers. Voici ce reportage. C'est bon, ça. C'est du sanglier ? Exactement. Ceux-ci sont de sanglier. J'aime bien ce petit goût poivré qu'il y a par-dessus. C'est pas mal. Filet de sanglier séché ? Exactement. Filet de sanglier. Il faut me dire où vous l'achetez, ça, parce que j'en prends. C'est nous qui le faisons. C'est notre société. D'accord. Et du coup, c'est issu de la chasse ? Où on chasse, nous, on récupère notre gibier. Mais vous faites ça à la maison ? Non, non, on fait ça à une vraie société. Donc, on a des partenaires qui nous sous-traitent la partie charcuterie. Mais c'est notre chasse. Donc, ça, c'est le produit de votre chasse ? Oui. Que vous transformez ? On récupère la viande auprès des chasseurs, le gibier. Et ensuite, on fait transformer nos charcuteries. On fait ici du filet séché, on fait des saucissons aussi. On a un côté d'ailleurs. D'accord. Quelques terrines. Et on fait ça dans la région guionnaise. Ah, d'accord. Mais alors, vous faites du saucisson, de la viande séchée, quoi d'autre encore ? On fait des terrines. Des petites terrines. Et les gars, il faut me montrer tout ça. Ah, on en a plein. On peut aller chercher. En avant, je suis preneur. Je vais chercher ça. C'est délicieux, ça. C'est vraiment délicieux. Bravo. On a eu cette idée-là, un soir. On s'est dit qu'à la chasse, on avait beaucoup de viande, on ne savait plus quoi en faire. Oui, c'est vrai. Il faut aller valoriser cette viande de gibier. Ah, ben voilà. C'est grandiose en plus. Caufret, cadeau, c'est grandiose. Alors, ça, c'est le nom de votre boîte. Zenandi. Zenandi. Il veut dire chasseur en latin. D'accord. D'où Vénaison, Vénaison. Exactement. La même racine. Oui, oui. Voilà. Donc, les saucissons. Donc, on a plusieurs saucissons. On a ici les saucissons de chevreuil. D'accord. Sans sens. Saucissons de sanglier fumé. Oui. Ici, saucissons de sanglier aux noisettes. Sanglier aux noisettes originales. Saucissons de cerf. Ah oui. Donc, ici, les saucissons-là, on met 50% de viande de gibier à l'intérieur et les 50% de cochons, pardon. C'est beaucoup par rapport à ce qui se fait normalement. Oui, tout à fait. Oui, d'habitude, un utérine, un saucisson, un sanglier, c'est 25%, 25%, c'est ça ? Oui, même pas. Même pas. Mais c'est souvent en dessous de ça. Donc là, si j'ai compris bien, nous sommes dans un des deux laboratoires dans lequel vous transformez la Vénaison. Donc, ici, nous sommes à Radas, dans l'ouest de Lyon, chez qui et quelle entreprise ? Alors, effectivement, on est à Radas. On est au Saveur Lyonnaise, qui est notre partenaire qui nous réalise à l'outérine, chez M. Grandjoune. Grandjoune, le Saveur Lyonnaise. Exactement. Donc, en fait, la viande qu'on a récupérée auprès des chasses, on l'a fait vérifier sanitairement et on l'a fait envoyer ici pour pouvoir la transformer en dérines. Donc, la viande arrive ici, dans cet outil-là, qui va nous permettre, en fait, de hacher la viande. Mais je vois un hachoir géant d'est. C'est le genre de chose qu'on a peint à la maison. Oui, mais généralement, vous n'avez pas s'haché de roue. Et donc, ici, on va hacher toute la viande qui est reçue et réaliser les mélanges de l'outérine avec nos recettes. Ok. C'est non seulement un hachoir, mais aussi un mélange d'oeuf. Donc, ici, c'est la base de l'outérine. Voilà, c'est ça. On va avoir l'outil-là, mais maintenant, ça m'intéresse, on va avoir un truc comme ça. Allez, vous savez pas l'intimé. Donc, après l'étape, le choix de mélangeur, il y a l'étape, les éméliques, le psygé, les bouquets, les bouquets arrivent ici, ils sont mis dans ce fonds-là, ce que vous avez là, juste un produit, c'est des grands taillers, qui sont hissés avec un travail de l'outérine. Non, alors là, on n'est plus dans le petit four de la maison, on est dans des gros autocars, c'est ça. Interfait. On ferme avec CV1, et ça cuit. Quelle température ça cuit ? On n'a pas à 600 mètres de bébé pendant environ 3 heures. Ah oui, pendant 3 heures, oui, mais c'est dans 5 heures. D'accord. Au bout de ces 3 heures, on ressort, on laisse reposer, j'imagine, et ensuite, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est mettre l'étiquette sur le bois. Exactement. Nos terrines ici sont huites, elles sont prêtes à consommer, elles sont sous vide, grâce à l'autoclap, ils ont stérilisé la terrine, et voilà, les beaucoup sont prêts, elles sont prêtes à être éthiquetées, et les surprenchées. Exactement. Donc finalement, c'est assez simple. Eh bien, écoute, Denis, belle rencontre, et puis bel entrepreneuriat. On l'a appris cette semaine, Denis, le pont Roscoff, le zoo d'Hugo Clément, pardon, je vais y arriver, de Rewild, est en cessation de paiement. Alors, ce n'est pas vraiment le zoo de Hugo Clément, mais c'est un zoo pour lequel il était, en gros, parrain, et puis pour lequel il s'est beaucoup dépensé, de manière à attirer des fonds. Le pont Roscoff, c'est en Bretagne, c'était un zoo traditionnel, appartenant à un propriétaire privé, il était en vente, et évidemment, les amis Hugo Clément, Rewild, et toute cette clique d'animalistes et d'antispécistes ont voulu nous donner une leçon, comme d'habitude. Donc, ils ont lancé une grande opération de communication pour racheter, amasser des fonds, et racheter le zoo. Et on allait voir ce qu'on allait voir, grâce à eux, la vie de ces animaux allait être complètement changée. Eh bien, on a vu ce qu'on a vu. En effet, racheter en décembre 2019 liquidation, pas liquidation, cessation de paiement en février 2021. C'est ça, nous sommes en 2021. Et le but était d'amener ici des animaux, de les réhabiliter, en quelque sorte, avant de les relâcher dans la nature. Aucune opération de ce type n'a été menée. La collecte de fonds a quand même réussi à amasser 750 000 euros. Alors, 250 000 donnés par Marc Simoncini, un des trois parrains, parrains, on s'en se mafie du terme, du RIP, de Hugo Clément, justement. Mais il y a quand même 500 000 euros qui ont été collectés auprès du grand public. Sachant que l'affaire n'a duré qu'une petite année, je me demande s'il n'y a pas de tromperie. D'autant plus que, entre le rachat et la cessation de paiement actuelle, il y a eu le scandale levé par la préfecture en octobre ou septembre 2020 qui a dit bon, stop. On le voit à l'écran, la préfecture voit rouge et a dit on arrête tout. La presse, qui était unanime au moment du lancement de l'affaire, a quand même tiré à bout les rouges. On le voit à l'écran, du rêve au cauchemar. Des gens incompétents qui ne font qu'empirer le sort des animaux parce qu'en effet, que s'est-il passé ? En septembre, octobre, la préfecture est tombée sur une situation incroyable. Des dizaines d'animaux morts. On ne parlait même pas en nombre, on parlait en tonnes d'animaux morts. Les chambres froides débordaient. Enfin, c'était une situation absolument atroce. Et puis donc, cessation de paiement en décembre, en février 2021. pour une association comme Rewild qui prétend oeuvrer pour la libération des animaux. C'est le grand motto des animalistes et des antispécistes. Et donc, mettre en oeuvre un programme de réhabilitation. Enfin, on est dans le scandale complet. L'amateurisme, l'incompétence, c'est scandaleux. Ça, c'est la version officielle. C'est nous oeuvrons pour réhabiliter les animaux et les relâcher dans les vies sauvages. La version officieuse, c'est que ça permet d'obtenir de l'argent auprès de contributeurs naïfs parce que sur les 750 000 euros collectés, il n'y a plus d'argent. Les frais de fonctionnement, c'était 90 000 euros par mois. Sachant que leur éthique d'animaliste interdisait les visites, il n'y avait pas d'entrée d'argent. Donc, on se demande comment ils espéraient faire survivre cette structure. Bon, ce qui est triste, c'est que les animaux en ont payé le prix. Oui, c'est un résultat catastrophique, c'est sûr. Tu voulais revenir aussi sur France Info puisque pour France Info, les chasseurs posent des pièges contre les cyclistes. Alors oui, pas que pour France Info, hélas, c'est une tarte à la crème, comme on dit dans la presse, qui ressort de temps en temps les... Alors, il y aurait des pièges dans les allées forestières, dans les chemins de campagne contre les promeneurs, les vététistes, et voilà. Il y en a peut-être. Il y a une association, parce qu'il existe des associations pour tout en France, qui s'est donné pour tâche de recenser tous ces pièges et toutes ces victimes d'accidents. alors il y aurait une cinquantaine depuis quelques années de pièges et d'accidents qui ont été collectés, enfin collectés, recensés, mais voilà, l'article de France Info pourrait s'arrêter là. Mais non, non, non. Il fallait trouver un coupable. Évidemment, le coupable est tout désigné, le chasseur. Le chasseur n'a pas envie de partager l'espace, l'espace qui lui appartient en règle générale, parce qu'il faut quand même rappeler que 74% de la forêt française est privée, que la campagne, les champs, les pâturages, les labours, ça appartient aux agriculteurs. Donc, quand j'entends le mot partage de l'espace, je bondis. Mais, en l'occurrence, oui, il y a un partage de l'espace à faire quand il s'agit d'espace public. Et bien entendu, enfin, je ne sais pas, nous sommes chasseurs ici, est-ce que ça nous viendrait à l'idée de tendre des fils en travers des chemins pour... Mais bon, voilà, France Info n'a pas pu s'empêcher de dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, un seul chasseur aurait été condamné. Pourquoi ? Parce que les autres devraient l'être aussi, parce que ce sont obligatoirement les chasseurs qui sont responsables de ces choses-là. Qu'on aille plutôt chercher chez des propriétaires accédés par l'incivisme des promeneurs, par les ramasseurs de champignons qui outrepassent, voilà, et pénètrent dans les propriétés privées. Qu'on aille chercher aussi sur les querelles de voisinage si classiques dans nos campagnes. Mais pourquoi les chasseurs ? Les chasseurs sont utilisateurs de ces allées, de ces pistes. On parle aussi de planches cloutées dissimulées sous des feuilles. Ça voudrait dire que les chasseurs risqueraient de se prendre eux-mêmes à leurs propres pièges. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule et ça commence à être sérieusement agaçant, ce chasse-bashing systématiquement. Bientôt, nous serons responsables d'être mentaires de la famine dans le monde et pourquoi pas du bris du vase de soissons si jamais une enquête était menée. Non, c'est fatigant et vraiment désagréable. Voilà. Je comprends. Je comprends. Denis, tu t'es rendu samedi dernier en forêt de Compiègne aux côtés des veneurs pour les soutenir. Est-ce que tu peux revenir sur ce week-end dernier ? Alors, en fait, plus qu'aux côtés des veneurs, bien entendu, que nous soutenons comme tout mode de chasse, mais aux côtés des marcheurs. Que se passe-t-il, en fait ? Depuis un peu plus de deux ans maintenant, la veinerie française est la cible d'un certain nombre de groupuscules extrémistes, anti-chasse et prenant aussi, bien entendu, la lutte des classes. Et ce harcèlement illégal, puisque entraver une action de chasse est pour le moment l'objet d'une contravention de cinquième classe. Ce harcèlement, cette entrave à la chasse illégale et parfois violente a atteint des sommets cette année. À tel point qu'un certain nombre de chasseurs et pas des veneurs ont lancé l'idée d'un mouvement de solidarité à l'égard de la veinerie. Et des chasseurs qui, jusqu'à présent, n'étaient complètement à l'opposé du monde de la veinerie. Je veux parler des chasseurs en colère de la baie de Somme qu'on avait interviewés ici lors d'une émission, de Sauvaginiers de l'Ouest. Voilà. Donc, samedi, il y avait un gros rassemblement de marcheurs qui sont là pour encadrer Ava. Non pas les empêcher de se promener, c'est illégal, mais les encadrer et faire en sorte qu'ils ne puissent pas entraver la chasse. Et j'ai été ravi de voir, samedi matin, au forêt de Compiègne, que nous étions plus d'une centaine présents sur place. Alors, je le répète, les chasseurs de la baie de Somme, des hutiers, des sauvaginiers, des pêcheurs. Et ça, c'est assez sympathique parce que les pêcheurs étaient assez en retrait jusqu'à présent quand il s'agissait de solidarité avec le monde de la chasse. Mais un certain nombre de pêcheurs ont compris avec les décisions de certains maires écolos comme celui de Bordeaux et d'autres ou Montpellier puisque Montpellier après l'interdiction de la chasse sur certains terrains municipaux, l'élu animaliste, la Edine Aristegui, veut aussi interdire la pêche sur le territoire municipal de Montpellier. Donc, les pêcheurs commencent à se mobiliser. D'ailleurs, ils lancent et ça, c'est très important. On va en parler sur nos réseaux. Une grande manifestation à Paris pour défendre la pêche. Je crois me souvenir qu'elle aura lieu le 17 avril. Ils ont fait preuve de solidarité avec la Vainerie samedi dernier. Je pense qu'il serait bon que nous fassions preuve de solidarité avec la pêche le 17 avril. Mais on en reparlera d'ici là. Donc, c'était très intéressant d'être aux côtés de ces marcheurs. Nous sommes allés au rendez-vous de chasse. Un très beau geste du maître d'équipage. Un de ces chasseurs de la baie de Somme devait venir. Malheureusement, il s'est tué dans un accident de voiture quelques jours auparavant. Et Alain Drache, le maître d'équipage, a fait sonner les adieux à la forêt de Compiègne en son honneur et en son souvenir. C'était un très beau geste qui a été extrêmement apprécié par les chasseurs et par tout le monde d'ailleurs présent. Et donc, nous étions là tous pour dire non à la haine parce que c'est de haine dont il s'agit. La chasse est une activité légale en France. Elle n'a pas à être entravée. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est une chose. Mais on peut militer d'une manière ou d'une autre contre la chasse, mais on n'a pas à l'entraver. Voilà. Ce qui était intéressant, c'est que les initiatives nées de la base ont produit un résultat tangible, concret sur le terrain. Nous étions plus de 100, il y avait une petite, allez, une quinzaine de Hava dispersés en groupes de 3-4 dans la forêt. Ils n'ont rien pu faire. Ils ont été encadrés de A à Z. Et je peux vous assurer qu'ils faisaient beaucoup moins les fiers qu'il y a 15 jours où ils sortaient coup de poing américain, injure et cracha. Là, ils baissaient le nez et la chasse s'est déroulée normalement. Un cerf a été pris. C'était en effet une belle journée pour la solidarité qui est née de la base dans le monde de la chasse. Je trouve que c'est très intéressant. Alors évidemment, le bémol, parce qu'il ne faut jamais s'asseoir sur des lauriers, c'est que je disais dans un article de Prades à Compiègne, j'aime la chasse, c'est aux côtés de la défense de toutes les chasses. À Prades, le 12 septembre dernier, pour la capture à la glu, il y avait un millier de chasseurs. Ce n'est pas assez. Là, nous étions une centaine de marcheurs, ce n'est pas assez. Je pense que certains devraient prendre conscience que lorsqu'un mode de chasse est attaqué, c'est toute la chasse qui est attaquée. Et ça, c'est indispensable. Voilà. Et les chasseurs, les hutiers de la baie de Somme l'ont bien montré. Ils ne sont pas veneurs loin de là. Mais ils étaient là. Et bravo à eux, je tiens vraiment à les féliciter. Donc voilà, pourtant, dans les Pyrénées-Orientales, à Prades, c'est une vieille terre de chasse. Le nord de la France, la Picardie, l'Oise, ce sont des vieilles terres de chasse aussi. On aurait dû avoir plus de chasseurs à nos côtés. Ce n'est qu'un début. Le combat continue de manière à étouffer ces gens-là. La saison est terminée pour la chasse et ça se termine bientôt pour la veinerie. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut que des liens pérennes, à mon avis, soient établis entre les différents modes de chasse. Que des veneurs invitent des hutiers, que des hutiers invitent des veneurs à aller passer une nuit à la hutte, qu'on fasse des Saint-Hubert en commun. Je pense que ce serait utile de resserrer les rangs face à l'adversité. Il faut se mobiliser. Merci Denis pour ces actualités. On va passer à ta chronique Les brèves du chasseur. Les brèves, comme la semaine dernière, seront brèves. Mais justement, en lien avec la veinerie et la forêt de Campiègne, vous vous rappelez sans doute que le député de la 17e circonscription du Nord, Dimitri Houbron, était présent, non pas le week-end dernier, mais celui d'avant, aux côtés d'Ava. C'est quand même assez surprenant qu'un député de la République se commette avec des voyous. Donc on en avait parlé la semaine dernière. J'ai vu dans Néon, alors Néon, c'est un magazine dont j'ignore l'existence, à mon avis, plutôt pour bobos urbains, un peu branchés, qui fait dans le sujet de société, on va dire. Et il y avait une interview de Dimitri Houbron qui revenait sur son engagement en faveur du bien-être animal, qui affirmait haut et fort ses prises d'opposition en disant que la proposition de loi qui a été discutée récemment à l'Assemblée en faveur du bien-être animal n'allait pas assez loin, qu'il faudrait s'attaquer aussi aux chasses traditionnelles, mais plus généralement à la chasse en général, à l'élevage intensif, et ainsi de suite, et ainsi de suite, qu'il soutenait bien entendu toutes les initiatives du RIP de Hugo Clément et autres. Et puis, à la fin de l'interview, il pleurnichait un petit peu en disant « Oui, je reçois beaucoup de messages de chasseurs qui me disent qu'ils s'en souviendront en 2022 lors des prochaines législatives. » J'ai envie de lui dire, M. Houbron, « Oui, les chasseurs ont de la mémoire et j'espère qu'ils en auront. Vous nous attaquez, notre manière de nous défendre sera de ne pas mettre un bulletin houbron dans l'urne en 2022 aux prochaines législatives. » J'invite tous les chasseurs du Nord à évidemment mettre le bulletin non pas dans l'urne mais à la poubelle. Voilà pour M. Houbron. C'est clair, n'était précis. Autre lecture cette semaine ? On reste dans la même région. Le courrier Picard, la baie de Somme, la plus belle baie du monde. Une très très belle photo qu'on voit actuellement à l'écran. Un guide qui emmène des touristes voir la superbe faune entre les oiseaux, les focs. La baie de Somme est une baie superbe. En plus, il y a une faune fabuleuse. J'invite les gens à aller faire un peu de kayak de mer en baie de Somme pour aller à la rencontre des phoques. Il y a des phoques gris, des phoques léopards. J'ai fait ça une ou deux fois. J'ai été ravi. On voit cette belle image de sanglier nageant dans la baie de Somme ou prenant un bain de pied plus exactement dans la baie de Somme. Je trouve ça assez sympa. C'est vrai que cette baie est superbe. Mes amis chasseurs de la baie de Somme disent que c'est la plus belle baie du monde. Je vais leur dire oui, c'est la plus belle baie du monde. Voilà, voilà. Bon, dernière brève, Denis. Une brève qui m'a énervé. Ah bon ? Ça m'arrive. Article de la République de Seine-et-Marne. Faut-il interdire la chasse pendant les vacances scolaires ? Pendant le week-end, on a eu pas à moins d'un kilomètre des habitations. Donc on ne peut plus chasser nulle part en France. Et là, maintenant, il faudrait l'interdire pendant les vacances scolaires. Un couple de promeneurs en forêt d'Omanial tombe sur une chasse. Ben oui, il y a des chasses en forêt d'Omanial en France. C'est même une source de revenus substantielle pour l'ONF. Je vous rappelle le budget qu'on avait montré. C'est en gros 70 millions d'euros annuels de rapport pour l'ONF. Et ce couple a été choqué de voir que dans un pick-up, on ramenait du gibier au rendez-vous de chasse. Il est choquant de se retrouver en face d'un pick-up qui transporte des bêtes sanguinolentes pendant les vacances scolaires où les enfants sont susceptibles de se trouver en forêt. Non, franchement. Ces gens-là mangent probablement de la viande. Je suis désolé. Oui, la viande est issue d'animaux qui ont été tués, que ce soit à l'abattoir ou à la chasse. On est dans un monde absolument déconnecté de la réalité. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça fait le lien avec ces nouveaux chasseurs, cette Shanna Rice. Eux veulent se reconnecter avec la nature et ils ont trouvé comme moyen de se reconnecter réellement à la nature la chasse. Parce que la vie, la mort font partie et la prédation font partie de la nature et nous sommes partie intégrante de la nature. Donc quand j'entends des citadins déconnectés de la nature à ce point-là, c'est agaçant. Voilà. Petit coup de gueule. Bon, merci Denis pour ces brèves. On passe maintenant à notre dossier de la semaine. Oui, alors un dossier pour lequel nous avons le plaisir de recevoir Antoine Hermann, directeur de la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon. Ouf, je suis arrivé à le dire. Bienvenue Antoine. Donc vous avez déjà réagi un petit peu à l'actualité et j'ai jugé qu'il était intéressant de parler de sécurité déjà dans un premier temps compte tenu du contexte dans lequel nous sommes actuellement. Et puis nous arrivons en fin de saison. Bientôt l'OFB va faire son bilan annuel. On a quelques malheureux accidents qui ont eu lieu. On pourrait déjà en tirer quelques conclusions. Et puis qui de mieux qu'un directeur de fédération pour en parler. Alors pour ceux qui ne sont pas vraiment au fait, le président, je vais faire une comparaison avec l'armée. Le président, c'est l'homme qui est élu. C'est comme le général, enfin le général n'est pas élu, mais c'est lui qui donne la direction. Le directeur, c'est comme le chef d'état-major. C'est lui qui met en œuvre et en musique les décisions prises par les élus de la fédération. Je me trompe ? Non, non, c'est tout à fait vrai et c'est important de le rappeler. Voilà. Donc, monsieur le chef d'état-major, de nouveau bienvenue. La sécurité, un sujet important. C'est un sujet primordial. C'est une notion qui doit être transversale autour de toutes les activités qui gravitent autour de la chasse, justement. tout ce qu'on a pu entendre dans nos échanges d'aujourd'hui, toutes les valeurs qu'on cherche à véhiculer par rapport à notre activité, la passion, l'authenticité, l'émotionnel qui peut graviter derrière deviennent inaudibles à partir du moment où on se retrouve en face d'un accident de chasse. Exactement. Donc, c'est important déjà de pouvoir en parler en dehors d'une situation de crise, d'un accident de chasse. Ça permet d'objectiver le débat, mais il est fondamental d'avoir ça en tête, c'est que tout accident est un accident de trop et on doit tendre vers le zéro. Tendre vers le zéro, bien entendu. Et le rechercher en permanence. C'est d'autant plus vrai dans un département comme celui dans lequel j'exerce ma profession de directeur de fédération, le Rhône et la métropole de Lyon qui, comme son nom l'indique, comprend des grandes zones urbaines où on a une activité chasse qui est exercée à proximité immédiate d'habitation, des habitations et des infrastructures qui vont avec, c'est-à-dire les routes, les infrastructures linéaires type voies ferroviaires, etc. Et une forte fréquentation de l'espace. D'autant plus, encore une fois, dans cette période de déconfinement, reconfinement, mais tout du moins de liberté un petit peu limitée, on a beaucoup de monde qui exerce pas mal de loisirs de plein air au milieu de zones qui sont aussi et en même temps chassés. Donc là, la priorité est donnée à la sécurité. On reviendra à l'exemple et à la situation spécifique du Rhône et de la métropole. C'est important, justement. Je suis aussi ravi de vous avoir parce que, justement, vous êtes, dans le département du Rhône et sur le territoire de la métropole, dans une situation un peu particulière. Une situation qu'on peut retrouver dans les départements de la Grande Couronne parisienne comme la Seine-et-Marne. Mais il est intéressant d'avoir votre vision, justement, à ce point de vue-là, compte tenu du contexte spécifique du Rhône. Moi, je voulais qu'on commence par un bilan. Les chiffres sont connus, on les voit actuellement à l'écran. Sur 20 ans, le nombre d'accidents a baissé de 41% et le nombre d'accidents mortels, ce qu'on voit maintenant à l'écran, de 71%. Je pense que les personnes en charge de la sécurité routière seraient ravies d'avoir de telles baisses en France. Comparaison des paraisons, bien entendu. Enfin, les chasseurs ont fait des efforts extraordinaires. En termes d'implication, en termes d'obligation de sécurité, en termes de formation, c'est un résultat qui mérite quand même d'être souligné et d'être mis en lumière. Les opposants disent oui, mais le nombre de chasseurs a baissé. Donc, obligatoirement, pour eux, il y a corrélation. Une étude plus fine permet de montrer le contraire. Oui, tout à fait. Chaque argument, pour quelqu'un qui va s'opposer dans toute sa conscience à la chasse, aura le contrairement en face. Donc, mis à part ces considérations-là, c'est important de regarder ces chiffres parce qu'encore une fois, ils sont objectivés. Ils sont d'ailleurs réalisés, ces statistiques sont réalisées par l'Office français de la biodiversité, qui est, il faut le rappeler, un établissement public sous tutelle du ministère en charge de l'environnement, donc indépendant du monde de la chasse. Complètement. Pour rétarguer les fédérations d'avoir un parti pris si c'est elle qui édite ces statistiques, ce n'est pas le cas. Donc, ces arguments, ces statistiques sont objectivées. Elles peuvent servir d'argument, effectivement, pour démontrer que la chasse a fait de très gros efforts dans ce domaine-là. et surtout, elles servent aussi à s'améliorer parce qu'on a toujours une marge de progression, encore une fois, on est toujours dans cette recherche du zéro accident. Et donc, ces statistiques sont quantitatives, mais elles viennent aussi zoomer drame par drame, j'ai envie de dire, donc accident par accident sur les circonstances qui ont conduit ou là où les circonstances qui ont pu conduire à ces accidents. et c'est de là qu'on peut commencer à travailler sur de la formation, sur de la réglementation et tout le cortège d'actions qu'on peut mettre en œuvre dans le sens d'une sécurité des chasseurs et des non-chasseurs. Un peu comme en sécurité aérienne, il y a un bureau enquête-accident. Chaque accident aérien fait l'objet d'une enquête extrêmement approfondie pour que toute la chaîne ayant conduit à cet accident aérien s'améliore du constructeur à la personne qui affrète, au pilote, et ainsi de suite. Et en effet, les accidents sont décortiqués par l'OFB. Dès qu'il y a accident, il y a enquête de gendarmerie. Là, on ne peut pas faire plus objectif qu'un gendarme. Et donc, les causes sont connues, analysées, collectées et on en tire des conclusions. Les grands chiffres sont connus. Plus de la moitié des accidents ont lieu lors de chasse au Grand Jiguet. C'est ça ? Tout à fait. On a une part plus importante des accidents lors de ces chasses au Grand Jiguet et notamment des chasses collectives. On peut descendre sur des degrés de détail particuliers. Il y a déjà un fait objectif, c'est que de plus en plus, le chasseur s'oriente vers ce type de pratiques. De même, ces pratiques regroupent de nombreux chasseurs au même endroit, au même moment et utilisent des munitions létales pour un sanglier de 130 kg. Donc létales pour un homme, bien entendu. Donc on a un certain nombre de facteurs qui peuvent permettre d'expliquer cette surreprésentation de ce mode de chasse dans la part des accidents. Vient immédiatement après la chasse au petit gibier à plume. Tout à fait. Alors, on reviendra ensuite dessus sur les... Non, mais je voulais brosser le tableau général déjà. Voilà, plutôt le petit gibier à plume. Alors là, on reviendra justement sur les fenêtres d'amélioration que l'on doit avoir et les angles par lesquels on devra s'attaquer à ce type de problématiques. On est là sur plutôt de la chasse dite devant soi avec un chasseur qui va évoluer sur un territoire en fonction de son inspiration et de la connaissance qu'il peut avoir et dans un environnement qui se retrouve donc mouvant et avec du tir non pas fichant comme on l'a souvent parlé plutôt au grand gibier mais plutôt sur un animal en l'air et donc avec des possibilités de retomber de plomb à une certaine distance. On parle de distance dangereuse maximale. On peut avoir on le verra encore tout à l'heure quand on va essayer de détailler les conclusions que l'on peut tirer. On a aussi des tirs qui peuvent être faits dans des zones où on manque de visibilité. Donc des comportements qui doivent être bannis ou qui doivent s'adapter à l'environnement dans lequel on effectue son acte de chasse. Alors ce que je voudrais dire aussi quand même parce que vous parliez de plomb qui retombe à partir du moment où le plomb retombe il n'est plus dangereux. Le non-chasseur ne le sait pas quand le néo-rural entend du plomb qui retombe éventuellement sur sa toiture il se dit je me suis fait tirer dessus. S'il prenait un de ses plombs sur la tête ça ne lui ferait rien du tout qu'il ait des cheveux ou pas. Même un chauve n'aurait pas une marque sur son crâne s'il prenait un plomb de 8 sur la tête en train de retomber. C'est juste l'inertie et la force d'attraction qui ramène le plomb vers le bas. Alors là on aborde quelque chose d'assez fondamental tout de même. Donc il y a la sécurité c'est la priorité on le sait. Mais il y a le sentiment d'insécurité que peut procurer une action de chasse. Notamment au petit gibier au grand gibier on le verra tout à l'heure notamment avec les dernières évolutions réglementaires voire celles qui ont été mises tout au long de ces dernières années par les fédérations des chasseurs on est sur une action qui est localisée des chasseurs en orange du pancartage sur le terrain un promeneur lambda se rend compte qu'il rentre dans une zone chassée il va moins être surpris par une détonation un chasseur qui va affûter une grève ou un pigeon ramier à proximité d'un chemin il est invisible surtout pour un promeneur qui n'a pas l'oeil exercé et d'un coup ce promeneur qui est dans sa promenade du dimanche si je peux dire entend une détonation le sentiment d'insécurité qui va être provoqué va faire que l'image qu'il en ressort c'est qu'on lui a tiré dessus donc là il y a un travail de fond je n'ai pas la solution miracle mais il y a un travail de fond de communication à avoir pour expliquer ce type de données que je vous avais expliqué et surtout les règles qu'utilisent au quotidien au quotidien les chasseurs pour pouvoir pratiquer un tir en toute sécurité il y a les faits il y a leur perception ça c'est classique c'est connu et la propagande utilise plus la perception que les faits nous le savons tous quant à vouloir je dirais encadrer la chasse du petit gibier pour la rendre moins dangereuse au niveau des perceptions ça me paraît un peu délicat le chasseur qui part à la Bécasse ne va pas mettre un panneau et le déplacer tous les 400 ou 500 mètres en disant chasse en cours chasse en cours c'est pas possible de manière générale la réglementation ne résoudra pas tous les problèmes de sécurité d'une part et de ce sentiment d'insécurité qui peut provoquer un acte de chasse non plus il faut en être conscient malgré tout il faut toujours avoir dans un coin de sa tête que notamment sur des territoires périurbains les personnes qui sont présentes sur les espaces agricoles forestiers ou sur les chemins sont parfois des urbains purs c'est à dire ça fait plusieurs générations qu'ils sont installés en ville et qu'ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est la chasse et de la manière dont elle est pratiquée et le seul contact que cette personne peut avoir avec la chasse c'est ce bruit de détonation j'allais dire que oui ce sera le premier contact mais le second ce sera le chasseur qui casse son fusil qui souriant étonnant son chien les chiens de chasse ne sont pas dangereux va voir la famille ou le promeneur en lui disant bonjour j'espère que je ne vous ai pas fait peur je suis en train de tirer des pigeons et puis voilà et tout va bien là on est typiquement sur des comportements qui ne coûtent rien mais qui sur le terrain a un résultat essentiel bien sûr et c'est une image qu'il faut avoir en tête quand on est à la chasse qu'on le veuille ou non on laisse transpirer une image de soi et de l'activité chasse en général et on doit faire l'effort d'expliquer une fois expliqué en 9,9 fois sur 10 pour rentrer dans l'ordre tout à fait un comportement souriant ouvert et cherchant à expliquer voilà nous sommes tous des ambassadeurs de notre passion de la chasse vous avez parlé d'évolution récente Antoine je voudrais on ne peut pas ignorer l'arrêté du 5 octobre 2020 qui parle justement de sécurité à la chasse trois articles le premier le port obligatoire d'une tenue orange fluo que ce soit un gilet ou une veste complète orange pour toute action collective de chasse au grand gibier dans beaucoup de départements c'était obligatoire déjà mais pas partout là c'est sur l'ensemble du territoire national métropolitain et dom-tom article 2 la pose obligatoire lors d'actions collectives de chasse au grand gibier de panneaux temporaires si je comprends bien et si je traduis bien ça veut dire qu'on ne peut pas à l'entrée d'un territoire de chasse mettre un panneau une bonne fois pour toutes le laisser pendant toute la saison non ça doit indiquer une action de chasse ponctuelle le jour dit on est bien d'accord voilà parce que la facilité bien entendu c'est de le poser une bonne fois pour toutes et puis voilà mais le problème c'est que les promeneurs s'il ne s'agit pas d'un territoire privé bien entendu les promeneurs prennent l'habitude de voir le panneau peuvent considérer qu'il y a le panneau mais on n'entend rien ce jour là donc voilà et puis le jour où il y aura le panneau et où il y aura quelque chose ils sont surpris donc ça doit faire l'objet d'une mise en place lors des actions de chasse et être retiré immédiatement après c'est ça ? tout à fait on est bien là dessus sachant encore une fois que c'est une contrainte réglementaire qui a le mérite de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité mais qui était dans les faits déjà beaucoup très largement pratiqués tout à fait tout à fait article 3 la grande nouveauté la grande nouveauté je vous laisse la présenter Antoine non simplement c'est la notion de formation de réactualisation plutôt des connaissances des chasseurs tous les 10 ans c'est une notion qui n'était pas en place jusqu'à présent on a certains détracteurs qui mettaient en relief qu'une fois que le permis était obtenu on l'a à vie comme le permis de chasse le permis de conduire pardon comme le permis de conduire il n'y a pas de réactualisation du permis de conduire et il y a quand même plus d'accidents et de morts sur la route que lors d'accidents de chasse mais encore une fois comparaison n'est pas raison je ne pouvais pas ne pas faire la moutade mais la comparaison est intéressante malgré tout je pense que le monde de la chasse et que les fédérations ont tout à gagner à former de manière continue leurs chasseurs je reviendrai encore une fois sur mon cas particulier du département où on a cette notion de formation continue qui a été mise en place depuis plusieurs années malgré tout il faut pousser dans ce sens là la chasse évolue dans une société qui elle-même évolue on a des enjeux qui sont en constante mutation il faut les prendre en compte et cet aspect de sécurité qui va être le centre de cette réactualisation des connaissances doit l'intégrer et cette petite piqûre de rappel une fois tous les 10 ans ne fera mal à personne je trahis aucune nouveauté parce qu'elles ont été présentées pas plus tard qu'hier soir à l'issue du congrès de la Fédération nationale des chasseurs l'idée c'est bien une formation donc pas un examen et un terme qui vous déplaît Denis en présentiel ou éventuellement du fait du contexte sanitaire des réflexions sont faites et des outils vont être mis au point de manière à pouvoir avoir une formation type e-learning qui permettra aussi de jongler avec les disponibilités et l'agenda de chacun d'accord donc une formation décennale pour tout titulaire du permis de chasse validé bien entendu formation rappel formation à la sécurité tout à fait très bien donc ça c'est quand même une grosse nouveauté c'est extrêmement important de le dire moi maintenant j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur alors je suis allé voir à la fois le site de l'OFB et ce matin il était en maintenance heureusement que j'y suis allé hier parce que j'y vais fréquemment sur le site de l'OFB et puis le site de la FNC la Fédération Nationale des Chasseurs les uns et les autres donnent des conseils qui se ressemblent heureusement et donc les règles de base sur le site de la FNC sont les suivantes tenir compte de son environnement pareil logique attention lors de la chasse du gibier à plumes bon les 30 degrés les fameux les sacro-saint 30 degrés lors de chasse en battue du grand gibier le tir fichant importance on reviendra sur ces choses là mais je les liste tout de suite l'importance des consignes préalables à la chasse lors du rond voilà et puis quelques chiffres des pourcentages tant de pourcents d'accidents lors de chasse au sanglier tant de pourcents lors de chasse au chevreuil bon voilà et puis un petit paragraphe quand même sur les armes semi-automatiques voilà est-ce qu'on peut revenir sur chacune d'entre elles rapidement ou plus longuement on peut les détailler une à une voilà ou les prendre dans la globalité mais ça permettra d'aborder l'environnement l'environnement prise en compte de l'environnement c'est une notion qui peut sembler évidente de l'environnement c'est à dire l'espace dans lequel on évolue c'est à mon sens et c'est ce qui ressort d'ailleurs de l'enquête de l'office français de la biodiversité c'est la notion essentielle qu'on soit même posté à un endroit imposé par un chef de ligne dont la zone de tir a été définie identifiée sur le terrain etc l'environnement peut évoluer à tout moment on peut avoir un chien un promeneur un ramasseur de champignons une vache qui arrive du près d'à côté et cet élément imprévisible doit être pris en compte et chaque chasseur doit se dire qu'à chaque moment où il va presser la queue de détente il faut que toutes les conditions de sécurité soient remplies et qu'aucun tir n'est anodin c'est à dire qu'on a beau avoir repéré ces zones de sécurité on a beau encore une fois s'être fait guider expliquer les zones dans lesquelles on pouvait procéder à un tir rien n'empêche il faut prendre en considération son environnement et c'est une notion essentielle à la fois au grand mais aussi au petit gibier ou d'autant plus du fait des mouvements que l'on peut avoir sur le terrain on a un environnement qui est en constante évolution tout à fait bon petit gibier à plumes on en a déjà parlé moi je rajouterais aussi un autre élément si on est plusieurs au petit gibier à plumes parfois enfin certains ont tendance à tirer un peu bas bon leur dépasser au canard si on est de paré d'eau d'un étang attention à l'effet de groupe de manière générale ne jamais relâcher son attention et d'être d'autant plus vigilant quand on est en groupe et si c'est le copain qui tire avant soi c'est pas un drame c'est pas très grave se précipiter en revanche ça peut le devenir ça peut le devenir tout à fait bon la règle des 30 degrés ça maintenant lorsqu'on chasse le grand gibier en battu on est posté à un endroit souvent par un chef de ligne la première des choses à faire avant de commencer ne serait-ce qu'à armer et approvisionner et armer c'est de matérialiser dans sa tête ou encore mieux matériellement le fameux angle des 30 degrés de part et d'autre de son poste qui vous donne ensuite l'angle la zone dans laquelle on peut tirer certains vendent des petits piquets qui permettent de la règle des 5 pas 3 pas c'est bien connu est-ce qu'on arrivera un jour à avoir la matérialisation obligatoire de cet angle alors je vais répondre en prenant le point que vous vouliez aborder derrière sur les consignes de sécurité et puis un point que je voulais moi aborder plus tard sur le souci de formation cette notion d'angle de 30 degrés elle est évidente à partir du moment où on va être posté en ligne en co-visibilité avec un voisin de poste quand l'enceinte de chasse a été définie les zones de tir potentiel le sont on va définir son angle de 30 degrés ça c'est le principe de base ensuite ce sur quoi il est important d'insister c'est pour ça que je voulais revenir sur ces consignes de sécurité le principe doit s'adapter à la configuration du terrain et c'est là où les consignes qui sont données par le directeur de battue ou par le chef de ligne qui a la responsabilité d'emmener ses camarades postés sur leur zone de chasse doivent être précises et adaptées à cette configuration notamment à la topologie du terrain on a des secteurs de montagne où on n'a pas de co-visibilité avec son voisin de poste et ça devient compliqué de se matérialiser cette zone de 30 degrés c'est là où l'intelligence de l'organisateur battu serait d'anticiper la localisation de sa battue et de se dire si là je n'ai pas possibilité d'être en co-visibilité quel va être le facteur qui va permettre de faire un tir sécurisé sur cette zone et pas sur celle-ci et ça c'est la connaissance de terrain c'est l'intelligence de ces personnes qui prennent la responsabilité d'organiser cette action de chasse collective qui va prédominer et c'est pour ça que la formation à destination de ces personnes-là est essentielle tout à fait d'ailleurs les fédérations celles du Rhône je le sais proposent des formations de directeurs de battues qui sont paraît-il très intéressants je n'y suis pas encore allé honte à moi il faudra remédier à ça tout à fait tout à fait pardonnez-moi pardonnez-moi mais oui à mon avis c'est indispensable à partir du moment où on envisage d'avoir la responsabilité d'organiser une chasse et c'est même dans certains cas obligatoire je crois nous on l'a imposé dans le département depuis plusieurs années et surtout on avait aussi mis en place cette notion de réactualisation de ces connaissances pour pouvoir aussi coller on rejoint cette formation obligatoire ce principe-là c'est de coller à la réalité qui elle-même évolue avec le temps donc la formation dans le Rhône et la métropole dans la formation de directeur de battues est à réactualiser tous les combien tous les 10 ans également à partir de l'année prochaine d'accord très bien elle est obligatoire pour tous les responsables de battues et à partir de la saison prochaine pour tous les trackers qui souhaitent avoir une arme à la traque d'accord un trackeur qui emmène alors une arme à feu une arme à la traque d'accord donc ça inclut les pieux ou la dague ça inclut surtout l'arc oui l'arc bien sûr les pieux et la dague ne sont pas là pour ne sont pas des armes de chasse non je les exclue non simplement ça cible surtout effectivement le tir et principalement le tir à arme à feu tout à fait mais un chasseur un trackeur avec un arc on en a peu mais devrait suivre cette formation aussi pour pouvoir l'avoir avec lui pendant les battues au grand gibier donc tout trackeur emmenant un ou plusieurs chiens dans la traque avec sa carabine ou son express devra à partir de l'année prochaine de la saison prochaine c'est ça c'est ça être titulaire de cette formation c'est important de le dire de moins de 10 ans de moins de 10 ans d'accord mais comme ça sera obligatoire à compter de la saison prochaine tout à fait vous allez avoir les premiers j'imagine au printemps et à l'été mais ça il faut vraiment communiquer là dessus parce qu'on aura peut-être des gens qui vont débarquer sans le savoir vous parliez des consignes tout directeur de chasse de battue doit énoncer des consignes claires fermes précises et qui ne sont absolument pas sujettes à discussion non seulement elles ne doivent pas être sujettes à discussion mais il faut qu'elles soient écoutées et appliquées et donc là aussi c'est là où encore une fois on a l'aspect réglementaire et l'aspect à mon sens formation et mise en pratique qui sont complètement complémentaires au cours de ce type de formation on insiste là dessus c'est de dire des consignes qui soient claires permettent d'être vite intégrées mais encore faut-il s'assurer que ça ne soit pas au moment où tout le monde discute dans son coin qu'on les donne donc ça aussi c'est presque du management de réunion qu'on demande à ces personnes qui encadrent ces actions de loisirs malgré tout bien sûr mais à qui on demande une rigueur militaire tout à fait mais bon le Vogel là-dedans si cher aux pilotes de chasse ou aux cavaliers est utile et puis ça dure 5 à 6 minutes on écoute religieusement pendant 5 à 6 minutes on ne se contente pas d'entendre on écoute et on intègre je crois que c'est extrêmement important surtout que une fois que les consignes ont été données clairement et de manière intelligible on a l'esprit plutôt libéré pour se concentrer sur son acte de chasse toute ambiguïté prête à ne pas apprécier sa journée tout à fait quand c'est clair du départ on sait ce que l'on peut on sait ce que l'on peut pas tout à fait et on s'en tient à ça bien comment se passe parce que le directeur de la fédération où vous êtes a la responsabilité d'organiser la formation des futurs chasseurs j'imagine non je sais que la sécurité y occupe une place extrêmement importante d'ailleurs lors du permis de chasse toute question erronée à des questions de sécurité est éliminatoire donc comment est-ce qu'il y a une formation nationale faite pour l'apprentissage des futurs chasseurs est-ce que c'est laissé un petit peu au libre cours des fédérations départementales est-ce qu'il y a une décentralisation à ce niveau-là bon le livre et les questions sont les mêmes au niveau national mais est-ce que les fédérations ont le libre cours pour adapter leur formation comme ils le souhaitent l'examen est le même pour tout le monde il est valable si on l'a passé dans le Rhône dans le nord de la France comme en Provence il n'y a pas de soucis là-dessus donc il est commun à tout le monde effectivement les questions sont les mêmes sont piochées dans la même base de données c'est un examen je vous rappelle les fédérations forment les futurs chasseurs et l'Office français de la biodiversité sanctionne de l'examen les connaissances du candidat donc c'est l'OFB qui gère la dispense de l'examen et qui adapte d'ailleurs je vous passe les réflexions collégiales qu'il y a autour de ce sujet mais qui a adapté au cours du temps le degré le degré d'exigence de cet examen à ces fameuses statistiques d'accident mais pour répondre précisément à la question l'examen elle-même le parcours les ateliers qui doivent être faits par le candidat au permis de chasser sont les mêmes ce qui va simplement différer c'est le site en lui-même avec sa configuration mais on va avoir forcément le franchissement d'un fossé le franchissement d'une simulation de clôture éviter le tir en direction des habitations qui est éliminatoire des plateaux qui simulent des espèces protégées et des cibles mouvantes qui apparaissent dans l'environnement du futur chasseur et qui doit prendre en compte de manière à ne jamais non seulement pas tirer mais ne pas diriger les canons en direction de ses armes tout à fait il ne suffit pas de ne pas tirer il faut ne pas monter son arme voilà donc réfléchir avant de et il y a quelque chose d'assez fondamental dont on n'a pas parlé jusqu'à présent l'accent est aussi mis sur la manipulation ça allait y venir des armes on en reviendra sur le fusil semi-automatique après même les armes basculantes qui sont les plus simples on se rend compte qu'on a plus d'un tiers des accidents que ce soit au petit ou au grand gibier qui sont des fautes de manipulation voire des armes qui sont restées chargées posées quelque part on ne devrait pas avoir la place d'avoir ce type de comportement c'est quelque chose qui ne devrait même plus être envisagé ni arriver malheureusement ça arrive encore armes dans le fourreau chargées chargées dans le coffre et en avant c'est là on croit marcher sur la tête après le signal de fin de battue on n'est même plus en action de chasse on rentre de la battue avec une arme chargée on a du mal à comprendre par moments l'erreur humaine peut arriver mais celles-ci on ne les comprend pas oui tout à fait on peut se poser des questions mais les manipulations fondamentales de l'arme ouvrir décharger une arme en toute sécurité ça peut sembler évident c'est loin d'être le cas les nouveaux chasseurs le sont formés à bon escient là-dessus tous les chasseurs doivent se poser la question de comment ils manipulent leur arme de manière à ce qu'on n'ait pas ces auto-accidents ou ces accidents qui sont assez fréquents dans un périmètre de 5 mètres autour de l'auteur du coup de feu c'est-à-dire que n'importe quelle munition que ce soit une balle pour le grand gibier mais de la grenaille pour chasser le petit gibier est mortel à cette distance à 5 mètres une cartouche de 8 est mortelle elle fait balle et n'a pas eu le temps de se disperser la manipulation c'est important il est important d'être familier avec son arme et je crois que pour être familier avec son arme il faut aussi en comprendre le fonctionnement il m'arrive encore d'entendre des chasseurs qui parlent d'appuyer sur la gâchette ça m'énerve mais je pense qu'expliquer le fonctionnement de base d'une arme ne serait pas idiot pour permettre d'en comprendre ensuite la manipulation et les effets un écorché d'un calibre 12 et d'une carabine à verrou à mon avis ne serait pas idiot dans cette formation pour bien montrer qu'en appuyant sur la queue de détente on libère la gâchette et ainsi de suite et ça permet de visualiser le fonctionnement interne de l'arme et peut-être d'en comprendre mieux les impératifs de manipulation je pense que ça ce serait peut-être non seulement de manipulation mais aussi d'entretien parce qu'on voit aussi qu'on a des phénomènes d'éclatement de canons qui sont source d'accidents et qui pourraient être évités avec un entretien je ne vous demande pas de savoir démonter une arme semi-automatique et de la remonter dans le quart d'heure qui suit parce que c'est un exercice les yeux fermés et en situation de stress exactement simplement l'idée de savoir comment on entretient à la fin d'une journée de chasse son arme ça garantit une arme à vie et ça garantit en fonctionnement en sécurité puis un chasseur théoriquement aime son arme ce n'est pas de l'utilitaire c'est un outil de passion j'adore entretenir mon arme bien d'entretenir le bois avoir des canons nickel à l'intérieur et je suis ravi moi d'entretenir mes armes on enseigne ça au moment de la formation à l'examen du permis de chasser une partie nomenclature de l'arme pour qu'on parle bien de la même chose parce que la gâchette ou la queue de détente s'apprête à sourire c'est pas la même chose donc quand on en parle ensuite dans la pratique il faut qu'on sache manipuler une clé d'ouverture presser une queue de détente enlever un pontet etc tout à fait je voulais on aborde la fin un peu de notre entretien Antoine je voulais parler du contexte dans lequel on évolue et puis ensuite vous me parlerez au final vous en avez déjà dit quelques mots du contexte un peu particulier de la fédération du Rhône mais le contexte plus général dans lequel on évolue on ne peut pas ignorer lorsqu'on est chasseur et impliqué dans le monde et les structures de la chasse comme vous et nous qu'on évolue actuellement dans un milieu qui est quand même dont l'hostilité est animée par certains à notre encontre tout accident tout incident sera utilisé mais on est prêt à d'ailleurs nous mettre tous les péchés de la terre sur le dos on voit à l'écran quelque chose que j'ai relevé sur Twitter où quelqu'un qui n'aime pas la chasse a priori est en train de nous dire que nous sommes responsables aussi de tout accident meurtre ou tentative de meurtre commise avec un fusil de chasse donc les suicides les féminicides enfin bon les règlements de compte du moment qu'ils sont commis avec un fusil de chasse c'est de la responsabilité des chasseurs bien je ne sais pas combien d'armes en circulation en France dont le fusil de chasse ne parlons même pas des kalachnikov des banlieues mais voilà le fusil du grand-père qui traîne dans un grenier donc tout d'un coup qu'on découvre tout d'un coup voilà ça c'est très classique dans les familles françaises donc voilà ça va jusque là la mort malheureuse encore une fois de Morgan Keen ce jeune homme dans le lot a généré et a fait naître un petit collectif qui s'appelle qui est très présent sur les réseaux sociaux particuliers sur Facebook et Instagram qui s'appelle un jour un chasseur ces jeunes personnes pas très bien intentionnées à l'égard de la chasse ont décidé de faire un appel au signalement alors ils ont un logo on le voit on voit leur page Instagram leur compte Instagram à l'écran c'est très sombre un petit carré vert avec une ou deux phrases on les voit mais là un jour un chasseur est venu faire pipi sur ma clôture par exemple un jour des chasseurs ont été vus en train de tirer à partir des fenêtres de leur 4-4 un jour un chasseur m'a menacé en me braquant son dame sur le moi rien n'est sourcé rien n'est référencé évidemment c'est un déversoir à haine anti-chasseur c'est du grand n'importe quoi mais voilà voilà le contexte dans lequel la chasse française évolue actuellement du fait d'une minorité extrême minorité de personnes et donc la sécurité mais aussi le comportement parce que l'un ne va pas sans l'autre à mon avis sont à prendre je pense qu'une partie comportement ne serait pas de trop lors de la formation au permis de chasser rajouter un chapitre je vais me faire des amis en disant ça mais pourquoi pas pourquoi pas une partie comportement alors l'examen est l'examen le degré d'exigence est haut on a près d'un tiers des candidats qui échouent au premier passage je vous donne les statistiques de mon département qui évoluent d'année en année mais au premier passage un tir d'échec au premier passage on a la possibilité à quelqu'un qui n'est pas formé ou qui peut profiter de la formation il le repasse derrière et ensuite ça se passe bien je ne veux pas faire peur aux futurs candidats loin de moi l'idée mais voilà on a un examen qui a une réelle valeur donc celui-ci à mon avis il ne faut peut-être pas forcément bouger le curseur tout de suite mais la formation oui et la formation continue oui ça ce sont des valeurs qui ont évolué il y a 50 ans tout le monde avait un chasseur dans sa famille tous les non-chasseurs connaissaient un chasseur dans leur entourage et finalement on n'avait pas besoin d'être ce fameux ambassadeur dont on parlait tout à l'heure ensemble maintenant si ça ce sont des choses à avoir en tête c'est en permanence je suis à la chasse je ne suis pas à la chasse moi je ne vais pas chasser pour défendre ma passion je vais chasser pour me faire plaisir parce que je suis passionné de chasse mais malgré tout il faut garder en tête l'image que l'on véhicule et donc on se retrouve à être l'ambassadeur de la chasse même quand on part chez soi ou à proximité de chez soi sur un territoire sur un arbre d'exercer la chasse on est surveillé et il faut savoir que les comportements que l'on a peuvent être en plus sortis du contexte peuvent être instrumentalisés donc il faut avoir souci je ne dis pas d'avoir la peur au ventre en allant à la chasse mais le tout c'est d'être c'est d'avoir une certaine forme d'éthique et de laisser transpirer une image saine de notre activité exactement surtout dans le Rhône et la métropole petit aparté mais parmi l'un des vice-présidents de la métropole de Lyon s'appelle monsieur Athanase un des cofondateurs de l'ASPAS quelqu'un qui nous aime beaucoup bien entendu donc lui n'hésitera pas à utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour limiter voire interdire l'exercice de la chasse sur le territoire de la métropole clairement la sécurité a encore plus d'importance sur un territoire comme le nôtre marqué par cette emprise urbaine où on a du monde au même endroit au même moment et en plus avec de plus en plus notamment de grands gibiers en ville ou aux portes de la ville donc on doit redoubler de vigilance sur un territoire comme le nôtre et c'est les challenges qu'on s'est fixés depuis plusieurs années et qu'on essaye de remplir qu'on cherche à remplir et on veut tendre vers cette pratique sécurisée qui est primordiale et qui est essentielle encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction on peut expliquer la chasse on peut la faire comprendre on peut même recruter des gens qui pourraient être intéressés pour pratiquer notre activité vous avez fait état de nouveaux courants de pensée qui sont intéressants à avoir tout ça est réduit à néant en cas d'accident tout à fait donc d'une c'est le premier à chaque fois ce sont des sont des traumatismes voire des drames pour les victimes et leur entourage donc de fait ils doivent être combattus et le deuxième effet c'est l'image qui est en ressort qui est complètement écornée écorchée et qui remet en cause la pérennité en elle-même de notre activité et ça il faut l'avoir en tête en permanence d'autant plus dans les territoires périurbains tout à fait Antoine Hermann un grand merci nous arrivons au terme c'est moi j'étais enchanté d'être avec vous un discours clair net précis voilà c'est ce que nous attendions d'un directeur et nous l'avons eu un grand grand merci d'être venu chez nous c'est la première fois que nous avons un invité en plateau et je suis ravi que ce soit le directeur de la FDC 69 qui soit parmi nous voilà un grand merci Antoine pareillement on passe maintenant à notre dossier équipement monsieur Mince Eric Mince bonjour je suis ravi de vous accueillir dans l'émission J'aime la chance et dans sa partie équipement vous êtes le président d'une société qui s'appelle Vitex est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est Vitex exactement alors Vitex c'est une société qui a été créée il y a environ une cinquantaine d'années bientôt 50 ans c'est-à-dire l'année prochaine qui a été créée par mon père qui à l'époque s'occupait d'un groupe dans l'alimentation pour le bétail et il a eu une écreuse si on peut dire en essayant en trouvant un petit peu en créant le besoin en créant le besoin dans le monde de la chasse qui était beaucoup plus attrayant et beaucoup plus beaucoup plus sympa que de s'occuper que de moutons de cochons de vaches etc. parce que si j'en juge par le décor derrière vous vous êtes chasseur effectivement je pense que de toute façon pour diriger une société comme la nôtre il faut obligatoirement avoir des notions de chasse parce qu'on est quasiment tout le temps sur le terrain où est basée la société alors la société Vitex la maison mère est basée à 100 km au sud de Paris donc près d'une ville qui est à Montargis plus exactement dans un village qui est Cortilerois on a voulu un petit peu se centraliser se centraliser ici pour X raisons c'est-à-dire la raison principale pour des questions de transport c'est-à-dire que les coûts de transport donc sont bien moins chers lorsque l'on envoie de la marchandise en plein centre de la France que tout simplement à Marseille quand il faut envoyer de la marchandise sur Dunkerque et en plus on est dans une région qui est fort sympathique c'est-à-dire la Puysay à côté de la Sologne donc près effectivement de très très belles chasses principalement alors Vitex on va dire sa vie son oeuvre qu'est-ce que Vitex exactement que produisez-vous que vendez-vous alors aujourd'hui aujourd'hui donc nous fabriquons 80% de ce que l'on vend c'est-à-dire c'est-à-dire que nous faisons tout un tas de formulations de produits que l'on teste principalement sur le terrain sur différentes propriétés et nous fabriquons directement sur le site ici donc à Cortiloroy ou sur plusieurs sites annexes et tout est recentralisé ici c'est-à-dire principalement du produit attractif plus exactement du produit attractant puisque attractif ça fait toujours un petit peu peur attractant qui permettent justement de pouvoir maintenir des populations d'animaux sur un même secteur en évitant justement le problème culture c'est-à-dire afin d'éviter si on peut dire de diminuer au maximum les dégâts à l'extérieur des voies dans les cultures donc les agriculteurs doivent être ravis de savoir que vous existez j'imagine et les fédérations départementales de chasse aussi car ce sont tels qui payent les dégâts bien sûr d'accord donc ça c'est le secteur principal de l'entreprise il y a-t-il tout à fait nous nous fabriquons je veux dire nous fabriquons ça peut être des produits attractifs comme nous fabriquons aussi des agrénoirs comme nous fabriquons aussi mais ça soit aussi tant pour le petit gibier que pour le grand gibier bon effectivement la nuance la mouvance est plutôt sur du gros gibier actuellement avec les populations de sangliers de grands animaux qui explosent et malheureusement les diminutions je dirais tout sur tout ce qui est sur tout ce qui est petit gibier actuellement parce que c'est tellement sympa de pouvoir profiter de la nature en étant avec son chien ou au bord d'un marais au bord d'un étang à une belle passée de canard ou à une belle levée de perdre gris dans un champ de betterave donc il faut vraiment garder un petit peu ces notions là et aujourd'hui nous travaillons régulièrement justement pour pouvoir essayer d'optimiser au maximum ces chasses de petits gibiers bien sûr c'est pas notre fer de lance mais de toute façon on s'y tient fort quand même voilà ce que je je souhaitais aussi vous faire dire c'est que vous travaillez aussi dans l'aménagement des territoires de chasse qu'ils soient tout à fait tout à fait c'est à dire c'est pas nous qui les fabriquons mais nous faisons fabriquer effectivement des miradors si vous voulez aménager votre territoire nous pouvons créer des souilles pour vos sangliers et les aménager de façon à ce qu'elles soient si on peut dire qu'elles soient attirantes l'intérêt un petit peu de notre société aujourd'hui c'est comme je vous dis c'est essayer d'avoir le maximum d'animaux sur un petit périmètre de façon à éviter que ces mêmes animaux viennent principalement dans les cultures à des périodes appropriées c'est à dire qu'aujourd'hui nous sommes capables de fabriquer des repoussants des repoussants comme nous sommes capables de fabriquer des attractants donc avec ces deux types de produits j'imagine que vous avez à la fois comme client les chasseurs et peut-être aussi les agriculteurs des particuliers même des particuliers vous savez on a des particuliers qui en ont marre par exemple de se faire manger leur rose dans leur jardin ou tout simplement leur petit pois dans leur potager donc nous faisons fabriquer effectivement des produits qui permettent de repousser les animaux de ces lieux qui sont proches de notre concitoyen qui n'ont rien à voir avec la chasse qui n'ont rien spécialement à l'avoir avec la chasse est-ce que votre clientèle est principalement une clientèle de propriétés privées ou est-ce que des sociétés de chasse font appel à vous communales la cca notre clientèle elle est faite par un système de réseau c'est à dire qu'aujourd'hui nous travaillons à raison de 90% avec des réseaux de revente ça peut être des grandes enseignes telles des catons terres et eaux des coopératives agricoles des jardineries des armuries des sociétés de plaisir et 10% avec le particulier qui lui soit commande par internet ou tout simplement vient dans nos locaux pour pouvoir acheter ce dont il a besoin d'accord donc vous êtes quand même assez peu au contact direct de la clientèle en bout de chaîne vous passez par si bien sûr nous le sommes par téléphone et nous dirigeons justement nos clients que nous avons au téléphone qui sont des particuliers en leur disant voilà vous êtes dans telle région en France je vous conseille d'aller voir à tel endroit telle boutique etc où vous allez trouver nos produits dont vous pouvez avoir besoin d'accord autre gamme de produits fabriqués ou distribués par Vitex donc il y a les aménagements de territoire il y a les agrénoirs ce genre de choses mais que fait encore Vitex Vitex on fabrique aussi de l'aliment chien c'est à dire que c'est une formulation qui a été faite par mon père il y a quelques années il y a même une vingtaine d'années c'est de la micro fabrication mais nous commercialisons un petit peu aussi d'aliments chien c'est à dire on commercialise tout ce qui peut avoir à trait autour de la chasse dans les 20% de ce que nous ne fabriquons pas il y a tout ce qui est caméras de vidéosurveillance il y a il y a tout simplement des palans des palans pour tout simplement monter les animaux pour éviter de pédé ça peut être des six sabres pour la découpe ça peut être du petit couteau c'est vraiment tout ce qui tourne tout ce qui gravite autour de la chasse tant à l'extérieur que dans le rendez-vous que dans le rendez-vous directement c'est pas plus compliqué que ça est-ce que c'est un secret ou alors quel est le chiffre d'affaires de Vitex un chiffre d'affaires qui est tout à fait correct pour une petite entreprise de sept personnes ah oui voilà j'allais ensuite vous demander quelle était la taille voilà nous sommes donc de sept à dix personnes de sept à dix personnes tout dépend de la période de l'année nous fabriquons je dis quasiment tout sur notre place avons des dépôts quelques sous-traitants justement qui nous permettent de fabriquer bien sûr mais en ayant un oeil à 100% sur ce que l'on fait parce que c'est quand même nous qui décidons de ce que nous voulons faire et notre souci aujourd'hui c'est un problème de place donc c'est pour ça que nous préférons avoir deux trois antennes autour de chez nous que nous allons contrôler je serais tenté de vous dire trois fois la semaine pour pouvoir justement gérer toutes ces fabrications qu'on ne peut pas faire sur place d'accord vous parliez d'aliments chiens beaucoup de nos auditeurs et des gens qui nous suivent sur les réseaux sont des passionnés de chiens de chasse quel est l'argument que vous mettez dans un accord l'argument qu'on peut donner aujourd'hui c'est à dire que nous du fait que nous nous fabriquons nous aurons toujours un aliment frais c'est à dire qu'on a une gamme de deux aliments que nous distribuons dans la grande distribution plus à titre dans l'usine directement qui sont des aliments qui font 32 protéines 20 graisses et l'avantage de ces aliments là c'est que du fait qu'ils sont fabriqués chaque semaine nous avons toujours un aliment frais donc avec une durée de validité relativement importante mais nous fabriquons quasiment à la demande c'est à dire que quand notre stock arrive à aller grosso modo à moins 20 sacs nous refaisons un mélange d'une tonne derrière et puis nous rebalançons derrière et ça sera toujours du très frais donc aujourd'hui ça évite d'être stocké dans différents locaux ou via des intermédiaires et ça part dans les deux trois jours après la fabrication c'est un petit peu notre force que l'on a là-dessus et j'imagine que là c'est plutôt une clientèle de chasseurs pour des chiens de chasse non on a de tout on a de tout on a de tout c'est à dire qu'on a on a des tous types de chiens vraiment quand je dis tous types de chiens ça peut être effectivement du chien de chasse du chien de grande meute mais aussi des chiens de mordant voilà on n'a pas vraiment de clientèle attitrée que chasse bon au départ on avait fait effectivement on avait testé ces produits là pour nous nos amis etc puis on s'est rendu compte que tout compte fait il pouvait y avoir un marché c'est du micro-marché pour nous on ne veut pas rivaliser avec qui que ce soit mais ce que je veux dire c'est qu'on est tout à fait on est tout à fait capable de dire voilà vous avez besoin de 500 kilos dans trois jours on vous fait 500 kilos dans trois jours donc on a toutes les matières premières pour les faire et les livrer dans les plus brefs délais d'accord bon écoutez c'est parfait j'ai cru comprendre et là je change un peu de sujet je parle de vous j'ai cru comprendre qu'avant d'être président de Vitex vous aviez été un grand chasseur et guide même de chasse c'est à dire oui c'est à dire moi avant de reprendre Vitex qui était donc de mon père 25 ans de ma vie a été au milieu de la brousse où je passais de 6 à 10 mois par an à travers le monde donc qui m'ont permis justement de voir des choses qui aujourd'hui ont pu se rapporter vers Vitex vous savez tout ce qui est sel tout ce qui est choses comme ça on voit des choses à travers le monde qui nous font évoluer et moi justement ça m'a permis de pouvoir avoir certaines notions que l'on a pu mettre en application pour Vitex justement pour le sanglier ou pour le chevreuil que j'ai pu voir tout simplement en Tanzanie ou au Cameroun ou en Centrafrique ou même dans les montagnes etc. on fait des produits aujourd'hui qui sont faits pour les ours et c'est tout simplement en chasse sans l'ours qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait améliorer par ci par ça faire une formulation spécifique et pour moi ça a été un petit peu un tremplin pour certains produits D'accord bon mais je crois qu'en effet c'est la bonne méthode parce que c'est du terrain Ah ben c'est le terrain de toute façon il faut savoir regarder les animaux il faut savoir les écouter la chasse vous savez c'est bien la chasse mais je serais tenté de dire d'appuyer sur la queue de détente ça représente quoi 2% de l'action de chasse moi j'ai passé des nuits des nuits des journées des journées à observer pour pouvoir justement en arriver à savoir que faut-il faire quand faut-il les faire à quel moment faut-il les faire et on arrive aujourd'hui à des produits qui sont testés sur le terrain je serais tenté de dire deux à trois ans avant avant de pouvoir vraiment les mettre sur le marché parce qu'on veut vraiment être sûr du retour de chaque produit Très bien et bien écoutez monsieur Manz un grand merci de ce petit projet que nous avons mis ensemble sur votre société vous ne doutes pas que ça intéresse beaucoup de monde mais de toute manière vous avez déjà une clientèle je dirais présente et fidèle d'après ce que j'ai cru comprendre Oui tout à fait c'est-à-dire aujourd'hui nous travaillons avec 1200 points de vente à travers l'Europe c'est-à-dire que donc aujourd'hui c'est un marché qui est quand même relativement important pour nous les gens nous font confiance depuis tant d'années et il faut savoir jouer le jeu avec eux s'ils voulaient qu'ils jouent le jeu avec vous donc il n'y a pas de mystère c'est pas à vous que je vais apprendre ce genre de choses Vraiment tout à fait oui parce qu'il faut préciser que vous ne distribuez pas qu'en France vous travaillez aussi avec Tout à fait nous travaillons à l'export nous travaillons à l'export sur des pays tels que tout simplement ce matin j'ai fait partir de la marchandise pour Luxembourg on en fait partir sur l'Italie on en fait partir sur la Croatie on en fait partir sur la Moldavie on en fait partir sur la Tchéquie on en fait partir sur l'Espagne sur une grosse partie de l'Europe de toute façon Bien encore une fois un grand merci d'avoir consacré un peu de temps à Gênes-la-Chasse je vous souhaite le meilleur pour Vitex et puis et puis en Saint-Hubert de belles choses ça sera toujours avec grand plaisir et n'hésitez pas ça fait toujours plaisir de pouvoir parler à des vrais pros merci beaucoup merci beaucoup au revoir cette émission touche à sa fin je vous remercie de nous avoir suivis on remercie encore monsieur Herman d'avoir été présent avec nous aujourd'hui merci à toi Denis de m'avoir accompagné pour cette émission je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter Youtube et sur notre site Gênes-la-Chasse mettez des j'aime ou des commentaires parlez de cette émission autour de vous je vous dis à dimanche prochain passez une excellente soirée Sous-titrage Société Radio-Canada